Dimanche 29 janvier 2023, Nathalie Marquet se produisait au théâtre. Juste avant de monter sur scène, elle s'est adressée à ses abonnés sur Instagram. L'occasion de rendre un nouvel hommage à son regretté mari, Jean-Pierre Pernaut. Le 2 mars 2022, Nathalie Marquet perdait l'homme de sa vie. Après avoir lutté contre un cancer de la prostate puis un cancer du poumon, Jean-Pierre Pernaut s'en est allé à 71 ans, à la suite de plusieurs AVC et de complications liées à une opération à cœur ouvert. Depuis, la mère de Lou et Tom a bien du mal à se remettre de cette douloureuse perte. Si elle se console grâce aux signes que son mari lui enverrait depuis l'au-delà, elle souffre d'un terrible manque dont elle témoigne régulièrement, en interview ou sur Instagram. Malgré la douleur, elle a eu le courage de reprendre le chemin du travail moins de deux semaines après la mort de son époux. C'est notre amour éternel conjugué à notre passion commune pour le théâtre qui m'ont permis de monter sur scène hier soir. « Tu m'avais fait promettre de ne rien lâcher, je l'ai fait, entouré de la bienveillance et du soutien de mes complices de cette pièce les tontons farceurs que tu aimais tant », avait-elle écrit après son retour. « C'était terriblement dur mais je te le devais. Merci au public de Nantes de m'avoir soutenu. Ces applaudissements sont pour toi. » « Tu me manques tellement », avait-elle conclu. Nathalie Marquet partage un souvenir avec Jean-Pierre Pernod dimanche 29 janvier 2023, Nathalie Marquet a une nouvelle fois joué dans la pièce les tontons farceurs avec Philippe Chevalier et Bruno Chapelle. Cette fois, elle se produisait dans la salle des fêtes de Montargis, comme elle l'a indiqué à ses abonnés sur Instagram. « Coucou les amis, là je suis à Montargis, on devrait jouer à 15h mais on a 15 minutes de retard parce que le théâtre est complet », a-t-elle déclaré avec un brin de fierté. Elle s'est ensuite tue quelques secondes pour que ses followers puissent entendre le public présent dans la salle. L'occasion pour elle d'avoir une pensée pour le père de ses enfants. « Je me souviens très bien que Jean-Pierre, ça, ça le fascinait. D'être derrière le rideau et d'écouter le public. Il disait que c'était très impressionnant, et il a raison », a-t-elle expliqué avec émotion. « J'ai toujours une petite pensée pour mon amour. Parce que chaque fois que je joue, je joue pour lui. Il aimait tellement cette pièce, a poursuivi l'ancienne Miss France avant de souhaiter un bon dimanche à ses abonnés. Dix mois après le drame, le manque de Jean-Pierre Pernault semble toujours aussi vif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501